Bonjour, c'est M. Saouk, délégué médical dans la zone de Thiesse. Avant tout d'abord, on est au mois de janvier, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs bonheur et heureuse année, année de bonheur et réussite, prospérité, santé d'affaires, en tout cas à tout le monde. Et aussi, profiter de l'occasion pour présenter à ma voix, au nom de Werwerley, toute la communauté sénégalaise, ouma islamique, et aux morites, nos frères morites, nos sincères condoléances. Voilà. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour organiser une journée de dons de sang. Pourquoi ? Avant tout d'abord, il faut expliquer que Werwerley, c'est un groupe de WhatsApp. Un groupe de WhatsApp composé des agents de santé, des citoyens lambda, mais aussi des étudiants en formation, des écoles de santé. Et aujourd'hui, si nous sommes là, quand même, c'est parce qu'on a constaté, dans le domaine de la santé, il y a pas mal de mots. Si vous prenez l'hôpital régional de Thiès, qui est la seule banque de sang, en tout cas dans la région de Thiès, il y a pas mal de fois, ou une fois arrivé là-bas, le sang est en rupture. On l'a constaté, en tant qu'agent de santé, on l'a constaté, en tant que citoyen lambda. On s'est dit que quand même, c'est à nous de régler ce problème-là. Comment ? En organisant des dons de sang avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes là, à l'Infocyte, qui n'est même plus notre partenaire, mais qui fait partie des membres de la famille. Parce que si vous prenez notre groupe WhatsApp ROL, composé des élèves et personnels d'Infocyte, donc nous ne pouvons que dire que l'école-là est vraiment une famille de notre groupe WhatsApp ROL family. Et là, nous sommes là aujourd'hui, et je vous dis, si on arrêtait là-même, c'est déjà extraordinaire, parce qu'on a dépassé largement ce qu'on a rendu, sous le contrôle de notre très cher SILA qui est là. Et aussi, vous remerciez encore une fois, et vous annoncez que c'est quelque chose qu'on va continuer, avec les autres établissements de la santé, mais avec d'autres structures, telles que les sapeaux-pompiers, police et autres. Bonjour. Tout d'abord, je voulais, au nom de l'administration de l'hôpital, aussi au nom du chef de service de la banque de sang, remercier tout le groupe, pour les familles, particulièrement M. Diagne, Mme Fale, M. Saou, qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette journée, que cette collecte de sang soit une réussite. Comme vous le savez, l'hôpital régional est souvent confronté à des déficits de sang. Nous couvrons quasiment 9 districts au niveau de la région de Thiers. Nous avons brisé aussi en plus de 6 000 postes de sang par an. Actuellement, nous sommes à 5 000. Donc, il nous reste un gap de 1 000 postes à réserver. Donc, si nous avons vu des médecins, des agents de santé, des infirmiers, des étudiants, qui sont mobilisés pour venir en aide à la banque de sang, nous ne pouvons que nous en réussir. Vraiment, merci beaucoup pour cette journée, pour cette première journée aussi, qui a été aussi une réussite. Comme vous le savez aussi, les groupes WhatsApp, d'habitude, se limitent à des messages vocales. D'habitude, c'est virtuel. Ici, nous avons vu un groupe WhatsApp qui est aussi dans l'utilité. Ils sont venus, ils ont organisé une journée de dons de sang pour les malades. Merci beaucoup. Et aussi, nous leur demandons aussi de le réitérer. C'est presque 5 ou 4 mois de faire au moins 4 jours de dons de sang pendant l'année. Merci beaucoup. Monsieur Malamisa, directeur général de l'Infocyte, rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de participer à ce don de sang qui est une action citoyenne très importante organisée par le groupe We're 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 We. Nous profitons de l'occasion pour remercier les dirigeants et l'ensemble des acteurs, en tout cas les membres du groupe We're We're We, pour cette initiative citoyenne. Et c'est parce que, justement, la direction de l'Infocyte, plusieurs de ses membres et plusieurs étudiants sont déjà membres de ce groupe. Et lorsqu'ils sont venus nous voir pour nous parler de ce groupe et de leurs ambitions, nous avons tout de suite adhéré à cela. Parce que ça correspond à notre vision de formation, qui est de lier la formation à l'emploi. Et depuis plusieurs années, nous sommes là-dedans. Parce qu'à chaque fois que le district mène des activités de santé publique dans la ville, l'Infocyte est toujours associée à cela. La dernière manifestation en date, c'est l'année passée, où on a organisé à Darussalam, le post-santé de Darussalam, une journée à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Nous félicitons le groupe pour cet acte citoyen. Parce que ce n'est plus normal à l'heure actuelle qu'on perde la vie parce qu'on n'a pas du sang. Alors que le potentiel est là pour donner suffisamment de sang à l'hôpital pour que cet hôpital puisse faire son travail correctement. Donc si vous prenez cette initiative, on l'en salue et on vous encourage en cela. Et septembre, d'autres actions de santé publique, vous allez y engager. Et nous sommes avec vous pour vous accompagner en cela. En tout cas, nous remercions. L'hôpital Régional de Thiès est notre partenaire. Parce qu'actuellement, même nous avons des étudiants en stage clinique là-bas. On travaille ensemble avec cet hôpital. Donc toute l'activité que l'hôpital mène ou le district mène, dès qu'on nous sollicite, nous nous engagons à cela. En tout cas, on vous souhaite bon vent dès que Dieu vous garde. Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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